et salut à tous c'est pierre buperin j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je pense avoir trouvé effectivement le problème du moteur même si je suis pas sûr à 100% mais bon je pense que en tout cas j'ai trouvé le moyen pour qu'elle ne fume plus alors en fait le problème je pense c'est que tout simplement en fait un problème de carburation alors pas du carburateur elle-même mais plutôt d'un mauvais réglage le souci c'est que j'ai dû régler le ralenti beaucoup trop bas et en réglant le ralenti beaucoup trop bas j'ai dû il doit se créer je pense comme le volet est pratiquement fermé ayant le ralenti très bas on réclame un peu plus de richesse au carburateur donc et et pendant les décélérations ça crée dans l'admission une dépression importante qui fait que donc je disais ça crée une dépression importante qui fait que le qui fait que de l'huile rentre par la segmentation alors vous me direz si c'est neuf comment ça se fait peut-être simplement parce que c'est un rodage et puis je suppose que une segmentation de 2 chevaux ce n'est pas étanche non plus à 100 % enfin je soupçonne cette raison là moi puisque je disais je soupçonne cette raison là car car j'ai fait un réglage avec un ralenti un peu plus élevé et la vis de richesse un peu plus serré alors ça fait un ralenti à peine plus instable mais bizarrement je n'ai encore jamais calé et j'ai réglé comme ça avec l'appareil assez haut jusqu'à obtenir un co de 1,8% parce que j'avais plus de 2% de co comme j'avais réglé au départ oui parce que je voulais attendre que le moteur soit rodé avant de le régler correctement et ben je crois que la connerie venait de là je pense que j'aurais dû régler avec l'appareil assez haut dès le début un régime peu élevé ça aurait évité de et je pense que pendant le rodage la dépression était tellement importante que les que la segmentation ne s'est pas rodé correctement après la bonne nouvelle c'est que le cylindre gauche a retrouvé un petit peu de compression bon le cylindre droit n'a pas bougé par contre il est toujours à 7 bar 5 par contre le cylindre gauche est monté à 8 bar donc je pense encore quelques kilomètres avec ce nouveau réglage ça pourrait peut-être le faire donc en tout cas j'ai fait des premiers en tout cas là le kilométrage du rodage est terminé j'ai fait quelques essais sur l'autoroute bon elle est c'est pas eu un foudre de guerre ça reste qu'une deux chevaux mais bon je j'ai arrivé je suis arrivé quand même à monter à 110 après je suis pas j'ai pas cherché à aller plus haut mais bon j'ai oublié de vous dire non je n'ai pas changé les jointes que de soupape parce que en réglant les culbuteurs je me suis rendu compte en fait que les joints que on voit très bien les jointes que de soupape à travers les ressorts et ce sont exactement les mêmes que j'ai acheté donc mais bon j'étais pratiquement sûr que ce n'était pas ça c'était bien la segmentation mais le souci était bien une une combustion un peu trop riche enfin voilà bon il me reste plus que les pneus à changer car j'ai contrôle technique avant le 13 avril à passer donc il me reste les pneus la vérification des freins j'aimerais les retendre un petit coup parce que il y a des moments quand même pour un freinage dur pour un pour que ça freine vraiment faut commencer à pomper alors purger ou juste remettre les mâchoires parce que vous savez qu'il n'y a pas de rattrapage automatique c'est manuel là dessus il faut donner des coups de clé je vous ai déjà fait un tuto là dessus enfin voilà donc on va dire j'ai résolu mon problème avec l'appareil assez haut parce que bon je suppose qu'elle me crache quand même un petit peu d'huile mais enfin j'ai pas eu le temps de vérifier si elle en consommait toujours autant mais c'est vrai que le niveau baisse beaucoup moins vite et après une bonne décélération je n'ai plus le nuage de fumée bleu donc bon bah voilà en fait c'était juste le problème de carburation donc un bon conseil quand vous réglez votre carburateur ne réglez pas votre ralenti trop bas alors moi le problème aussi c'est que j'ai l'embrayage centrifuge et que ces nouvelles couronnes on est obligé de les régler bas mais bon j'ai réussi à trouver un bon compromis grâce à l'appareil assez haut je suis vraiment réglé un poil de cheveux sur le point de vous par exemple je sers la vis de ralenti ou la vis de richesse elle calera à d'un quart de tour là elle calera c'est sûr donc bon jeu est ce qu'il va démarrer là il n'y a pas de raison c'est vrai que ce matin il fait froid j'ai pas oublié quelque chose si j'ai oublié quelque chose j'ai oublié sans ça ça peut pas marcher voilà voilà et par rapport à l'autre jour en plus comme j'ai un ralenti un peu plus haut je n'ai plus besoin d'accélérer pour démarrer à chaud alors ça c'est peut-être pas normal mais parce que normalement un carburant doit toujours accélérer à chaud alors le ralenti est un petit peu instable et un petit peu élevé peut-être mais parce que j'ai mis vraiment la richesse bas alors pas alors d'après l'appareil assez haut je suis pas non plus pauvre je suis d'après la revue technique que j'ai en pdf je dois être entre 1 et 2,5% alors bon moi j'ai mis un 1,8 à elle a calé en même temps je vous dis il fait froid donc déjà je suis monté ici sans son cache nez attendez je vais juste qu'il parce que le problème c'est que voilà je suis à l'arrêt je l'ai laissé dans le froid pendant cinq dix minutes là et j'ai pas mis son cache nez ce matin alors qu'il fait 6 degrés on dirait pas avec ce soleil mais je vous garantis qu'il y avait 6 degrés au thermomètre ce matin là elle m'a craché de la fumée blanche pas de la fumée bleue donc c'est parfait ouais je vous dis à un poil de cheveux alors c'est peut-être instable comme ça mais le problème c'est que là je roule pas vraiment là donc ouais le moteur se refroidit parce que pourquoi il tiendrait le ralenti jusqu'à présent ouais c'est un petit peu instable mais bon c'est pas grave en tout cas ça me suffira au moins pour le contrôle technique j'essaierai de l'amener bien chaude là c'est vrai que j'ai beau avoir grimpé un petit peu la côte elle reste quand même un peu froide donc j'ai le contrôle technique à passer et putain je vous ai encore j'ai jamais encore réussi à j'ai jamais encore réussi à vous parler du projet que j'avais l'intention de faire mais je sais pas du coup si j'aurais eu le temps de faire parce que ce problème de moteur m'a fait perdre beaucoup de temps j'ai jusqu'à mai pour le faire je voulais essayer d'aménager à l'arrière avec l'extension de coffre un petit système pour provisoire pour qui va avec l'extension de coffre pour pour pouvoir dormir parce que je sais pas si vous le savez mais cette année la nationale elle est en bretagne et j'ai vérifié j'ai au moins 12 heures de route et encore 12 heures de route en 2 chevaux c'est peut-être 15-20 heures attendez l'essence ça coûte cher quand même et puis si je la laisse tourner au ralenti je vais avoir un très mauvais je vais avoir une très mauvaise évaluation de consommation parce que je ne vous l'ai pas dit mais malgré ces petits problèmes la consommation quand même elle est raisonnable elle dépasse même pas 5 litres 8 donc c'est ça va encore oui je disais je pensais partir à la nationale en retirant le siège en mettant l'extension de coffre comme vous connaissez vous l'avez déjà vu dans une précédente vidéo enfin il me semble voilà et l'objectif est de et comme c'est pas parce que j'ai vérifié à la dernière nationale je rends du siège avant à l'extension de coffre je pense que je rentre à l'aise donc faire un espèce de petit plancher provisoire entre l'extension et le siège avec hauteur réglable selon la position de la voiture de la planche à l'intérieur en fait une planche que je peux retirer et mettre à la place du siège quoi et pour poser un matelas je pensais mettre un matelas mousse sur mesure enfin juste pour pouvoir camper pendant le voyage ça m'évitera de louer un camping alors que là j'aurais juste à m'arrêter un stationnement faire peut-être quelques petits aménagements provisoires pas grand chose parce qu'il faut pas que ça dure parce que j'aurais la nationale et puis peut-être alors ça c'est pas sûr que j'irais avec elle ma famille a l'intention de faire une randonnée et ils ont besoin d'une voiture pour faire la mule si vous voyez ce que je veux dire entre les différentes étapes et comme moi j'aime pas marcher ils ont décidé que je ferais la mule alors moi ça me dérange pas alors mais bon j'hésite à y aller en deux chevaux parce que ça dépendra du nombre qu'on est parce que ça parce qu'on va pas parce qu'on a une organisation de malades à préparer si ça se fait mais le problème c'est que oh non encore un qui croche en panne bon attendez je vous reprends donc voilà dites moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet voilà aménager provisoirement la deux chevaux en petit camping-car on va dire même si ça ne sera pas le cas juste pour le voyage en Bretagne et peut-être pour le projet randonnée enfin on verra bien si ça se fait enfin voilà il va falloir que je m'occupe des pneus est-ce que je le fais moi-même il paraît que normalement les Michelin Pilote il n'y a pas besoin de les équilibrer quoi que j'ai du sable comme Baptiste Pitois je ne sais pas dites moi en commentaire si vous voulez que j'essaye de changer les pneus moi-même parce que moi j'ai quelques outils encore les démons de pneus je ne sais pas si je ne les ai pas oubliés à l'atelier mais j'ai un truc mais j'ai un vieil outil qui était à mon oncle qui sert à déjanter à la verte c'est vrai que j'ai changé plusieurs fois mes pneus comme ça oh je ne sais pas bon bah mettez-le en commentaire si mais bon non je le ferai faire parce que je crois que je n'ai plus beaucoup de temps il faut que je fasse au moins les avants les arrières ne sont pas trop usées mais les avants j'ai dû prendre les virages beaucoup trop vite parce qu'ils sont bien usés sur les flancs ou alors je n'ai pas assez vérifié régulièrement la pression des pneus parce que c'est vraiment qu'à l'extérieur que ça s'est abîmé et des deux côtés pas que de l'extérieur enfin extérieur et intérieur mais je veux dire pas le centre quoi donc ça signifie ni peu le sous-gonflé ouais je n'ai peut-être pas assez vérifié la pression parce que je l'ai vérifié l'autre fois c'est vrai qu'elle était un petit peu faible ouais de ce côté c'est pareil non mais je pense que c'est juste que j'ai dû rouler prendre des virages beaucoup trop rapidement c'est pas méchant encore ça va juste pas autant de pneus que j'en usais avec la verte la verte mais en même temps avec la verte j'ai jamais mis de vrai Michelin c'est vraiment depuis que j'ai la ZLP que je mets des vrais Michelin enfin bon enfin voilà donc bon bah mon problème de fumée est réglé il y aura juste peut-être un petit peu de compression à essayer de récupérer en roulant encore un petit peu peinard même si elle marche très bien sinon et que je n'ai pas eu d'autres soucis particuliers putain il faut que je la lave aussi putain mais j'ai roulé dans de la boue ou quoi enfin il y a de quoi faire encore donc il me reste pour le contrôle technique les freins les freins encore bon les axes de pivot je les ai toujours pas fait faut vraiment que je m'y mette les axes de pivot les ben c'est tout les axes de pivot les phares c'est bon j'ai vérifié la nuit une nuit il y a quelques semaines j'enlèverais quand même l'unique anti-brouillard pour le passage au contrôle mais de toute façon il s'enlève facile et il se remet facile les feux c'est bon par contre c'est la signalisation arrière je ne sais pas si la signalisation à l'américaine à l'ancienne ça va passer ça ou alors je me présente avec l'extension de coffre moi j'ai les feux modernes ouais les pare-chocs c'est bon c'est réglé la portière c'est réglé bon comme je l'ai dit j'ai réparé avec des rivets pour l'instant ça tient mais voilà j'ai réparé pour l'instant avec des rivets et ça tient pour l'instant voilà le pare-chocs c'est bon il tient voilà lui pareil j'ai mis des petites pattes supplémentaires pour qu'ils tiennent cette fois parce que ce que j'avais renforcé en fait c'est que le pare-chocs fasse en sorte que quand il y a un petit choc à l'arrière ce soit le châssis qui prend et pas la jupe et là le problème c'est que j'ai mis des tubes enfoncés dans le truc et il y avait des petits caoutchoux qui collent au pare-chocs mais qui en fait quand on tire dessus s'enlève donc c'est pour ça j'ai dû rajouter des équerres j'ai juste rajouté des équerres pour pas que ça se barre quand on tire voilà alors je ne sais pas si on va voir je vais essayer de vous montrer ça voilà j'ai rajouté ces équerres là aux fixations de pare-chocs modernes voilà j'en ai mis qu'un mais bon c'est juste pour pas que ça se barre mais ça tient il ne faut pas voilà il ne se barrera pas et l'autre c'est un bout de métal que je rentre dans le creux du pare-chocs pour que quand il y a un choc c'est le châssis qui prend et pas la jupe parce que le châssis peut supporter des petits chocs mais pas la jupe parce que la jupe c'est que de la tôle fine mais bon on touche du bois prie pour moi qu'on ne rentre pas dedans et je vais conclure cette vidéo là dessus alors je suis vraiment désolé que que je filme pas autant mais depuis que j'ai eu cette histoire de plaque d'immatriculation ça donne moins le goût de faire des vidéos surtout que la troisième vidéo encore celle là j'y ai pensé mais ça fait deux vidéos que je n'ai pas diffusées parce que j'avais zappé de planquer les plaques d'immatriculation j'avais je voulais faire une petite vidéo sur la 309 je vous la ferai si il faudrait que je la refasse mais j'essaierai de la refaire après celle là aujourd'hui il fait beau donc c'est bien temps de tourner une vidéo donc j'essaierai de vous parler de la 309 c'est pas grand chose c'est juste un petit problème d'amorçage à la 309 je voulais vous parler juste d'une astuce histoire de faire des vidéos quoi bon bah écoutez si cette vidéo vous a plu en tout cas je vais conclure celle-ci donc est-ce qu'elle démarre toujours ouais allez et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos allez merci à plus bah à plus Sous-titrage ST' 501